Je suis avec Mathieu Carloé qui va nous présenter son deck. Bonjour. C'est un deck prison. C'est un deck prison avec des éléments de contrôle classiques type The Deck. On retrouve les éléments de contrôle de permission, de disenchant et d'anticlature de The Deck. On retrouve une partie des cartes de power en bleu, plus démonique. À noter l'absence de Brain Geyser et de Rigros. En lieu et place, on a une toolbox avec des multiplications d'artefacts, avec les copies et les transmutes. L'idée, pour moi, c'était vraiment de jouer Candelab de Tavnos. Et Candelab de Tavnos, c'est très sympathique avec Mishra. C'est très sympathique avec Librairie. Et c'est très sympathique avec Winter. Je voulais jouer cette carte aujourd'hui. C'est une de mes cartes préférées. Certainement ma carte préférée de Magic. Et l'occasion de jouer Old School, c'était aussi l'occasion pour moi de jouer les chandelles. Donc une base de blanc-bleu avec un tout petit peu de noir pour démonique et pour le side. Et une base de blanc-bleu essentiellement pour garder le contrôle. Et surtout pour instaurer des éléments de prison. Donc à partir du moment où on a un tout petit peu de cartes en main, en fonction de la situation, Transmute Artifact permet d'aller chercher les cartes adaptées au match-up. Disrupting Scepter pour faire du card advantage et pour vraiment dépouiller l'adversaire s'il joue de la permission. Nova Pentacle contre les decks agro, qui est au sorb qu'on ne présente plus. City in a bottle pour être à l'abri des jeux très multicolores et des CRN DB frites. Et puis des éléments de prison classiques, que sont Owling Mine Reliques Barrières et Winter Orb, qui sont les éléments des decks parfaits avec Haifi. Et en fait, l'intérêt, c'est d'en avoir qu'un seul de chaque, mais de les doubler si besoin avec les copies d'artefacts. Donc en fonction de la situation, on vient verrouiller la prison, ce qui impose en général d'avoir un copier d'artefacts en main pour pouvoir poser un artefact clé et le copier dans le même tour à un moment où l'adversaire est exposé ou en ayant de la protection. En faisant deux tours, mais en ayant un counter spell-up. Le deck fonctionne très bien. Là, il manque une carte, clairement, c'est Triskelion ou Sushi pour finir les games rapidement, surtout post-side, parce que The Abyss fait vraiment des choses en post-side. Alors, il faut savoir que dans ce tournoi, il y avait la mana burn de mise en place. Du coup, est-ce que ça aurait posé problème avec ce team ? Dans ce jeu-là, je pense que ce ne serait pas un problème dans la mesure où il y a les 4 Mishra et le Candelabre qui viennent vraiment manger les manas extra du Sushi. Je n'ai pas vu beaucoup les factories. Une des bases du jeu, c'est aussi de copier factory avec copier artefact pour avoir vraiment un nombre de Mishra très important. Je ne crois pas que le mana burn soit réellement quelque chose d'impactant dans la mesure où il est anticipable et où, dans l'ensemble, les parties ne se jouent pas à quelques points près. Mais c'est mon analyse personnelle. Je pense que dans ce jeu-là, en tout cas, ce n'est pas vraiment gênant vu que j'ai beaucoup d'artefacts avec des coups d'activation, voire même l'idée de faire Sushi. Alors, quand j'ai bu une deck par mon Sushi, on va revenir à la base, je voulais insérer Sushi pour pouvoir transmuter les Sushi dans autre chose. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le trigger de Sushi ne vient qu'une fois la résolution du transmute artefact opéré. Et donc, on ne peut pas aller chercher un Mirror Universe avec un Sushi, par exemple, en payant avec le mana du Sushi. C'est bien hommage, mais c'est comme ça. Je pense que tous les decks qui jouent Tom ou Disrupting Scepter n'ont pas vraiment peur d'avoir Sushi. Ta mana, elle va être utilisée de toute façon. Oui, franchement, j'aurais bien aimé trouver un slot de plus pour une source de mana en plus, une île de base, idéalement. J'aurais voulu trouver un slot de plus pour un Triskel. Et j'aurais voulu trouver un slot de plus pour une Rigro. Je me suis interdit City or Brass, parce qu'après, sinon, ça devenait The Deck. Et qui met vraiment City in a Bottle, qui va se chercher. J'ai 4 City in a Bottle virtuelles dans le deck, plus une cinquième de side. Et ça, ça peut vraiment aider dans beaucoup de matchs. On va parler du side. J'ai des questions sur tes Chains of Mephistopheles. Oui, c'est uniquement contre The Deck. D'accord. C'est vraiment contre The Deck. À partir du moment où on fait Chains, moi, je sais que je peux topdecker et avoir de la permission relativement peu. Mais s'il ne fait pas de card advantage à la longue en récursion, il n'a pas d'out, il sera obligé de cracher un Disenchant sur la Chain. Et ce qu'il faut voir, c'est que mon deck est très sensible à Disenchant. Et que la seule réponse réellement à The Deck, et pour le rendre usable face à The Deck, il faut impérativement Tormod Script. Si on ne désactive pas la récursion Time Twister de The Deck, le match-up est très défavorable. Je pense que pour un bon joueur, avec Tormod Script, le match-up est plutôt favorable. Et en plus de Time Twister, ça contre le Recall et le Regrowth aussi ? Absolument, même si aujourd'hui, j'ai mal joué et que je n'ai pas contré les Recall et les Regrowth comme il fallait. En tout cas, ça m'a coûté une manche. Mais effectivement, c'est une carte qui est utile face à des cartes restreintes et qui, dans le pire des cas, se transmute. Donc vraiment, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas d'artefact qui soit des poids morts. Je sais que tu voudrais parler de Nova Pantaka. J'allais en parler. J'allais venir dessus. Ça, c'est vraiment l'ajout de dernière minute. J'ai refouillé ma petite collection Legends et on m'avait sorti un Nova Pantaka, mais c'était en 1995. C'était un jeu contrôle et ça m'avait marqué tellement que je m'en suis souvenu du 20 ans après et que quand on a des créatures avec l'adversaire, on n'a pas Nova Pantaka, c'est vraiment le pire cauchemar. Voilà. Ça fait gagner des tours et des tours et en fait, ça bloque une game sans rien à voir à faire. La simple présence de la carte sur le board, c'est un immense, un gigantesque dodan pour tout ce qui a des stratégies basées sur du dommage, en fait, non récurrent. Voilà. Après, en tout cas, tous ceux qui ont des créatures. Sinon, il y a toujours la possibilité d'activer une Mishra pour absorber une Fireball létale, par exemple. Donc, on active sa propre Mishra, on fait Pentacle dessus et on perd sa Mishra, mais pour la fois, on n'a pas pris la Fireball. Les sortes sous Plushers, je vois que tu en joues deux. Est-ce que c'était suffisant ? Est-ce qu'à un moment, tu voulais en avoir plus ? Non, j'aurais voulu en avoir un troisième. J'ai coupé le dernier pour pouvoir rentrer le Nova Pentacle, justement, pour avoir quelque chose de tutorisable face à aggro. Je pense que trois, c'est le bon nombre. Malheureusement, les slots du jeu sont assez difficiles à trouver. Dernière question. Oui, c'était par rapport à ta relique barrière. Je voulais savoir si jamais elle t'avait été utile, si jamais elle a eu un effet impactant. Est-ce que tu es allé la chercher souvent avec tes transmutes artefacts ? Comme je disais tout à l'heure, aucun artefact du jeu n'est jamais vraiment mort. De toute façon, c'est de la nourriture pour les transmutes. Toutefois, la carte est vraiment impactante à partir du moment où, dans la pioche naturelle, on a Winter Orb ou Howling Mine. Dans l'un et l'autre cas, la carte va vraiment être déterminante pour casser la symétrie de la Winter. ou de la Howling Mine. En sachant qu'il y a beaucoup de sources d'artefacts, donc pour la Winter, il n'y a pas vraiment besoin, surtout avec Chandel. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui, à force des games. Et pour la Howling Mine, c'est un petit peu le même problème. Si elle a Winter, la Howling Mine fait son travail toute seule parce que l'adversaire ne peut pas tirer parti suffisamment de ses propres pioches supplémentaires. Franchement, la carte est sur la sellette. Aujourd'hui, si je retestais ce soir là tout de suite, ce serait probablement le slip que je couperais pour mettre le Triskelion. Voilà. Merci.